Shalom pour l'achat. Je vais vous protéger dans la santé et la joie. C'est une histoire que je vous racontais. Peut-être que vous l'appreniez déjà. Mais de donner que nous sommes dans des moments de Yannick Nouraï. Alors je voudrais vous la raconter encore parce que ces moments-là, c'est la prière de nos chers abînons. Elle est importante. Vous savez que pendant 40 jours, Moshara Beno l'a prié pour nous. Depuis le mois de déjoune, le premier jour de Yannick Nouraï, jusqu'à Tébouc, Moshara Beno l'a prié pour nous. Il a prié pour que le Dieu nous pardonne le peuple. Et Hachem, le Jésus qui parle, lui a dit « Je pardonne le peuple de Yannick Nouraï. » Et non seulement ça, Hachem El a dit à Moshara Beno, « A partir de maintenant, je donne un cadeau de Yannick Nouraï. » « Chaque année, le Jésus qui parle, je vais leur pardonner le peuple. » Voilà. C'est extraordinaire ce que je vous racontais. Donc la prière de Moshara Beno est importante. Je vous donne un conseil à vous tous et que je veux savoir que le monde, qu'il est important de lire le psalm de Yifilal et Moshé. Hé, hé, une page, c'est une page sur le Tébouc qui s'appelle « Yifilal et Moshé » 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 comme dans deux cales. Je vous veux dire pourquoi il est dans deux cales, qu'on a raconté à Espanélia elle allume chaque jour la veilleuse de Ravaihi Kito et elle allume la veilleuse de Ravai Moshe Haral Kito et chaque jour elle allume la veilleuse de Ravaihi Kito et chaque jour elle allume la veilleuse de 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 l'avareil Kito mais c'est des bougies-là qui sont Elisabeth. Alors, où j'écoute, j'ai tremblé sur le sémarathon de l'histoire, elle me raconte qu'elle a lumé la veilleuse de la bébé. Maintenant, elle se retourne pour allumer la veilleuse, la bougie de la bébé bouchée. Elle s'abaisse pour l'allumer. Elle s'abaisse pour allumer la bougie. Elle trouve la bougie allumée. Elle a commencé à trembler. Elle a eu peur. C'est pas folle. J'ai appelé tous les gens qui étaient autour de moi. Je leur ai dit à la femme, je leur ai dit, raconte-moi ton histoire comme ça que c'est j'en ai dit. La Bouteille, tu sais pourquoi ? Parce que mon Père, Allah et Shalom, avant que tu l'appelles, il te répondait déjà. Parce que tout le temps il criait, il fait l'année mouchée. Toute la vie de mon Père, il criait, il criait, il criait, il criait, il criait, il criait, il criait. Alors, alors, mes amis, cette histoire, elle est venue. Je me rappelle que chacun de l'autre, donc il est attaché au Tzadikim, il est attaché à HM, avant qu'il criait. Ah, j'ai déjà évoqué, j'ai écouté ça, ça a pu l'air. Mes amis, c'est inimaginable ce que je le vois quand je l'attends. Il y a quelqu'un, il était en train de penser, à une mauvaise pensée. Il y avait ses enfants avec lui. Et l'interaction, grâce à Dieu, il reste vivant. Grâce à Dieu, il reste vivant. Alors, il est venu me voir. Vous savez qu'ici ma vie, c'est-à-dire la vie, la vie. Si je suis vivant maintenant, c'est parce que j'étais en train de vivre qui suis d'ailleurs mouchée. Alors, d'un côté, je suis en train de dire qu'il y a les mouchées. Elle doit te dire d'une mauvaise pensée qui est passée. Mais grâce à Dieu, la Tzifilay des mouchées que j'étais en train de faire, c'est elle certainement qui m'a sauvé, qui m'a sauvé la vie. Donc, à votre tête, on a besoin, on a besoin de beaucoup de Tzshidot, de Moshé Rabelot. Donc, Tzifilay des mouchées, vous pouvez venir tout le temps. Elle va beaucoup vous aider. Et vous nous protège à notre terre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.